bonjour donc donc je suis vraiment désolé pour hier donc j'ai été très 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 fatigué donc j'ai pas pu faire la silence mais je vais vous faire quelques vidéos sur la matrice donc j'insiste que les deux dernières vidéos sur le vecteur plus ce que je vais faire sur les matrices et je vais faire une autre sur les sous-programmes sont très très importantes donc pas possible qu'il y aura ce truc dans l'examen alors donc je vais discuter un point sur la matrice c'est la diagonale principale le triangle intérieur donc essayer d'apprendre comment parcourir les éléments de la diagonale principale et aussi les éléments de l'antidiagonale donc comment les parcourir donc on va faire un exemple pour que vous comprenez donc on part de la diagonale principale dans le cas d'une matrice carrée dans le cas d'une matrice carrée le nombre de lignes égale le nombre de colonnes donc on parle de la diagonale principale donc voilà donc on va faire un exemple par exemple je veux faire la somme des éléments de la diagonale principale donc ça vous l'avez déjà fait au niveau du tp donc on va essayer de le faire on va faire donc je déclare je déclare les éléments de la diagonale principale ok donc je vais déclarer une matrice moi je déclare la matrice carrée pardon ok ça c'est le nombre maximale de lignes nombre maximale de colonnes par exemple entier par exemple je déclare m et j on déclare pas m puisque c'est une matrice carrée ok donc et par exemple je vais faire la somme des éléments de la diagonale principale la somme des éléments de la diagonale principale on va le faire ici donc on va faire lire m après pour i on reçoit 1 à 1 faire on va faire lire a et j ça c'est bon ça c'est la lecture de la matrice par la suite on va faire la somme des éléments de la diagonale principale donc la somme s'initialise à 0 donc c'est pour la somme c'est 1 à 1 plus à 2 2 plus à 3 donc ici la somme ici ça c'est un commentaire je ne vais pas l'écrire je suis juste pour vous expliquer ce que je vais faire c'est 1 à 1 1 plus à 2 2 jusqu'à à 1 1 donc qui est égal à quoi égal la somme des a i i tel que i varie de 1 jusqu'à 1 donc c'est ça la formule donc c'est ça ce que je veux calculer je veux calculer cette somme là la somme des éléments de la diagonale principale c'est à dire donc à 1 1 plus à 2 2 plus à 3 3 plus à 4 4 jusqu'à à 1 1 c'est ça ce que je veux calculer cette somme là donc ici je vais faire quoi je vais faire une boucle c'est à dire pour refléter ça et allant de 1 jusqu'à 1 je vais faire une boucle pour i reçoit 1 2 n 2 1 je vais faire en pascal tout d'abord pour i reçoit en algorithme pardon pour i reçoit 1 à n faire qu'est-ce qu'on va faire on va faire s reçoit s plus a i i donc voici l'algorithme donc ça je peux l'enlever ça c'est juste l'explication voici l'algorithme comment calculer la somme de la diagonale principale donc ça vous l'avez déjà fait l'tp c'est bien d'apprendre à cet algorithme et aussi de faire la traduction en pascal donc une fois que j'ai terminé on va afficher la somme donc si vous faites ça c'est correct s'il vous demande l'algorithme de faire la somme des éléments de la diagonale principale ça c'est correct donc ça c'est l'algorithme je vais faire le programme pascal correspondant je vais créer un fichier ici exemple 1.pass voilà on va essayer de traduire ça en pascal voilà on va traduire ça ici de copier en pascal donc on va suivre les mêmes lignes donc ça c'est programme exemple 0.1 patrice alors var après a c'est alay of integer attention n i j c'est integer s c'est integer voilà begin and point voilà donc on va faire lead and donc c'est pas la peine c'est pas obligatoire de faire le message donner la valeur de 1 donné for et reçoit 1 2 and 2 lead a i j voilà n'existe pas sur ceci c'est pas le même donc ici vous remarquez j'ai pas fait and for puisque ça n'existe pas en pascal soit vous faites begin and soit vous faites rien puisqu'il y a une sous-instruction après on fait le traitement après on fait l'algue de traitement ok on do s reçoit s ce qu'il y a dans s plus a i donc ce programme ça permet de réaliser a11 plus a22 plus a3 à la fin on va faire write s donc voici le programme qui permet de qui permet de de réaliser la somme la somme des éléments de la diagonale principale par exemple il peut vous demander de faire la somme des éléments de la diagonale principale qui sont divisibles par 3 il suffit d'ajouter une condition pour cette somme ici il fait la somme de tous les éléments maintenant si je veux si je veux réaliser la somme des éléments qui vérifient une condition sûrement il y aura un test avant de faire cette somme c'est à dire ici je dois faire un si si par exemple un critère si a ii par exemple modulo par exemple si il vous dit paire vous faites modulo paire comme ça alors ok comme ça on va faire la somme des éléments de la diagonale principale qui sont divisibles par qui sont divisibles par par deux c'est à dire les éléments paire de la diagonale principale si je vous dis divisible par 3 vous faites divisible par 3 un paire vous faites ici différent de 0 un paire c'est différent de 0 ou bien égal à 1 donc ainsi de suite d'accord donc donc ça c'est un paire donc ça dépend ce qu'il vous demande donc ici ici cet algorithme c'est la somme des éléments paire de la diagonale principale donc je peux le faire ici c'est comme ça if un ii moins 2 d'étalation et vous faites comme ça donc ça c'est la somme des éléments de la diagonale principale donc j'espère bien que c'est clair donc la prochaine vidéo on va faire la même chose pour l'anti-diagonale pour l'anti-diagonale pour l'anti-diagonale Sous-titrage ST' 501